Musique L'éducation permettra justement de satisfaire les besoins prioritaires qui sont identifiés. Que veulent les enseignants ? Un logement ? Que veulent-ils ? Une formation ? Que veulent-ils ? Un moyen de locomotion. Et tout cela doit être satisfait à partir de cette banque qui sera créée. En vérité, avec la baisse, avec la Banque pour l'éducation du Sénégal, l'enseignant va contribuer à faciliter l'accès de ses pairs au crédit, mais aussi à les libérer des contraintes dominantes dans le milieu bancaire. Cela veut dire que lorsque moi, enseignant, j'investis, j'achète des parts, je vais permettre à tous les autres enseignants, à tous les acteurs de l'éducation, à bénéficier de crédits à un taux très bas et dans des conditions très faciles. Et donc, j'aide, je contribue à libérer les enseignants sur-endettés qui sont sous le joug de banques usuraires, donc à les libérer de cette contrainte-là. Mieux, l'enseignant devient un des piliers de l'avènement d'un outil de souveraineté bancaire profitable aux générations présentes et à venir. Aujourd'hui, l'expression audible est de tendre vers la souveraineté. A-t-on une souveraineté bancaire dans ce pays ? Que non. L'essentiel des banques qui opèrent aujourd'hui au Sénégal sont des banques d'origine étrangère. Leur bénéfice sont rapatriés à l'extérieur. Donc la souveraineté bancaire est une demande, une exigence aujourd'hui. Et lorsque moi, enseignant, j'achète des parts, je vais contribuer à l'avènement de cet outil-là qui est essentiel pour notre souveraineté. Mieux. L'enseignant devient copropriétaire d'une structure bancaire et profitera donc, lui et sa procédure, de tous les avantages et bénéfices que pourrait induire la bonne gestion de la banque. Lorsque j'investis, lorsque j'achète des parts, je deviens copropriétaire d'une structure bancaire. Et en tant que tel, je vais bénéficier de tout ce que cette banque va produire, et donc moi et mes enfants. Donc ce qui fait que cette banque-là, elle sert le pays, elle sert les enseignants, elle sert les progenitures, donc les générations présentes et futures. En définitive, prendre la mesure de l'intérêt individuel et collectif à travers l'achat de parts à la baisse, c'est faire preuve d'un patriotisme fait de libre et sublime dévouement, de volonté lucide, d'attachement conscient au Sénégal et à la communauté qui y vit. Reste à savoir une baisse commune. La création de la baisse, il faut le préciser, va se faire de la manière suivante. La baisse comprend les acteurs suivants, les enseignants, l'État et les communautés décentralisées, les étudiants. Voilà les trois cibles qui vont constituer les acteurs principaux de la banque. Elle va se réaliser en deux étapes. D'abord, par la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation, qui accorde des crédits aux enseignants après la vente de 400 000 parts à raison de 25 000 francs d'unité. Des parts sont vendues, chaque part est à 25 000 francs et on va vendre au moins environ 400 000 parts pour créer cette banque. L'objectif est de permettre aux enseignants et aux acteurs d'éducation d'accéder au crédit sans condition de garantie autre que le salaire et de bénéficier d'un taux d'intérêt faible de l'ordre de 4 %. Donc, cette coopérative qui va être créée dans les meilleurs délais va commencer à faire des crédits aux enseignants, aux acteurs d'éducation pour un taux d'intérêt de 4 %. Donc, dans une première étape, on crée une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation. Dans une deuxième étape, on va créer la banque qui va adresser les communautés décentralisées et les étudiants aussi bien pour le financement de leurs études que pour la création d'entreprises. Vous savez, il est difficile à un État de continuer de supporter les bourses pour tous les étudiants, le nombre croit de manière exponentielle. Donc, il faut des crédits aux étudiants et cette banque pourra le faire. Et cette banque pourra supporter également le financement des entreprises qui seront créées par les nouveaux diplômés. Cette banque pourra aider les communes à construire des écoles et des classes en les finançant. Donc, voilà la deuxième étape qui va permettre tout cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette initiative a commencé depuis 2021. Donc, en 2014, les Assises ont fait la recommandation. L'État n'a pas pris ça en charge. En 2021, le président des Assises, M. Abdel Salam, a pris l'initiative, évidemment, de contacter les syndicats et les personnels, les acteurs d'éducation pour créer le comité d'initiative. Ici, représenté par les secteurs généraux de divers syndicats. Tous les secteurs généraux des syndicats du primaire au supérieur sont dans le comité d'initiative. Et ainsi que les secteurs généraux des associations d'enseignants et des associations de personnels d'éducation, tous sont dans, évidemment, le comité d'initiative. Donc, il y a un comité d'initiative. Après la phase d'information et de sensibilisation, un sondage a été mené. Et les résultats sont provants. L'étude montre que les 10 milliards sont mobilisables selon notre modèle. L'achat de plusieurs parts par chaque enseignant est que l'épargne générée par les adhérents est supérieure au volume mobilisé par les parts. Donc, on a fait un sondage. On a fait une enquête auprès des enseignants. Ils ont répondu et l'enquête a démontré que cette opération est faisable. On a fait une étude de faisabilité, on a fait un sondage et cela a montré que cette opération peut être bien réussie par les enseignants. Ensuite, un cabinet de notaire a été choisi pour vendre les parts sociales dont les modalités seront précisées prochainement. Donc, il appartiendra à un cabinet de notaire de vendre les parts sociales. Chaque part est à 25 000 francs. Chaque enseignant peut acheter plusieurs parts. Lui, il va en faire 10, lui, il a en acheter 40, l'autre 30, l'autre 20. Bon, moi, je vais en acheter peut-être 2 ou 3. Alors, donc, voilà, il faut acheter les parts. La CSE, la coopérative d'épargne, sera dirigée par un conseil d'administration composé de sociétaires, mais elle sera gérée au quotidien par des professionnels aux compétences avérées. Ce sont des banquiers, des personnels. Il y a une formation bancaire, financière, qui va gérer au quotidien la coopérative. Maintenant, au-dessus, il y a un conseil d'administration qui sera composé par les élus, élus par qui ? Élus par les adhérents.